Premier quart du quatrième Hizb Invoquez Dieu pendant les jours fixés, mais celui qui en réduit le nombre à deux jours le commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son départ à condition qu'il fasse preuve de piété. « Craignez donc Dieu et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. » Il est des gens qui te charment par les propos qu'ils tiennent sur la vie de ce bas-monde, allant jusqu'à prendre Dieu à témoin de la pureté de leurs sentiments, alors qu'ils sont au fond les plus irréductibles des chicaneurs, car dès qu'ils te tournent le dos, ils s'empressent de semer le désordre sur la terre, saccageant récoltes et bétails. Dieu n'aime pas les semeurs de désordre. Et lorsqu'on leur dit « Craignez Dieu », leur arrogance pécheresse ne connaît plus de limite. Ainsi, l'enfer aura-t-il raison d'eux. Et quelle affreuse demeure ! Mais il en est d'autres qui se sacrifient pour être agréés par Dieu, et Dieu est plein de bonté pour ses serviteurs. Ô croyants, rangez-vous tous sous la bannière de l'islam. Gardez-vous de suivre les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Et si, malgré les preuves évidentes qui vous sont parvenues, vous cédez à la tentation, sachez que Dieu est puissant et sage. Qu'attendent ces infidèles ? Peut-être s'attendent-ils à voir venir vers Dieu et ses anges, à l'ombre des nuages, et que leur sort soit ainsi réglé. Mais c'est à Dieu que tout sera ramené. Demande au fils d'Israël combien de preuves éclatantes ne leur avons-nous pas donné. Mais celui qui dénature les bienfaits que Dieu lui a accordés doit savoir que Dieu est terrible quand il sévit. La vie d'ici-bas exerce sur les négateurs un tel attrait qu'ils se permettent de se moquer des croyants. Mais ceux qui craignent Dieu seront placés bien plus haut que ses négateurs le jour du jugement dernier, car Dieu dispense ses bienfaits à qui il veut sans compter. Les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Dieu leur renvoya les prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et lancer un avertissement de même qu'il a fait descendre avec eux le livre renfermant la vérité afin d'arbitrer les différents qui opposent les hommes. Or, ce sont ceux-là même qui avaient reçu le message qui entrèrent en désaccord à son sujet en dépit des preuves évidentes qui leur furent apportées et ce, par pur esprit de rivalité. Puis Dieu, dans sa sollicitude, voulut bien guider les croyants vers cette part de vérité sur laquelle justement les autres disputaient car Dieu dirige qui il veut dans le droit chemin. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvé comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Ils ont connu des malheurs et des calamités. Ils ont été secoués par l'adversité au point que leurs prophètes et ceux qui le suivaient en vinrent à se demander à quand donc le secours du Seigneur? Certes, le secours de Dieu est toujours proche. Il te demande à qui il faut porter aide. Dis-leur que votre aide aille à vos pères et mères, à vos proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis car quelque bien que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. Il vous est prescrit de combattre et cette prescription vous l'avez en horreur. Mais il se peut que vous ayez de la version pour une chose qui constitue pourtant un bien pour vous et il se peut que vous chérissiez une autre alors qu'elle constitue un mal pour vous. Dieu le sait mais vous, vous ne le savez pas. Il t'interroge aussi sur le moi sacré et s'il y est permis de combattre. Réponds-leur, certes, combattre en ce moi est un vrai sacrilège. Mais éloigner les gens de la voie de Dieu, renier Dieu, détourner les fidèles de la mosquée sacrée et chasser de son enceinte ceux qui l'habitent est un sacrilège bien plus grave encore auprès de Dieu car la subversion est plus grave que la guerre. Les infidèles ne cesseront de vous combattre tant qu'ils ne vous auront pas détournés de votre foi si toutefois ils réussissent à le faire. Or, ceux d'entre vous qui renieront leur foi et mourront en état d'infidélité perderont à jamais le bénéfice de leur œuvre dans cette vie et dans la vie future et seront voués au châtiment de feu. Tandis que ceux qui ont cru qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause de Dieu ceux-là peuvent espérer en sa miséricorde car il est clément et miséricordieux. ! Sous-titrage C'est parti !